Monsieur le Président de la Communauté de Communes et Conseillers Départementales, Madame la Vice-présidente de la Communauté de Communes et Conseillères Départementales, Monsieur le Représentant de la Gendarmerie, Monsieur les Représentants des Sapeurs-Pompiers, Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidentes et Membres d'Associations, Mesdames et Messieurs les Dirigeants d'Entreprises Locales, Commerçants et Artisans, Mesdames et Messieurs les Maires, Chers Collègues, Mesdames les Représentants de l'Éducation Nationale, Mesdames, Messieurs les Employés Communaux, Mesdames, Messieurs les Pérignaquois et Pérignaquoises, Mesdames, Messieurs, Bienvenue à toutes et à toutes pour cette première cérémonie des voeux. C'est un réel plaisir pour l'équipe municipale et moi-même de vous accueillir ce soir. Cette tradition nous permet de vous retrouver et de partager ensemble un moment de convivialité. Chaque année, depuis maintenant deux ans, est marquée par des perspectives et des événements heureux et malheureux. Des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement et collectivement. Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos voeux en réalité. C'est pourquoi je ne ferai pas un très long discours, enfin j'espère. Il me faut néanmoins retrancer ce qui a été réalisé et vous informer des projets à venir. Comme vous le savez, nous avons été élus en mars 2020, mais nous n'avons pris nos fonctions que le 25 mai 2020. La moitié de l'année était déjà presque engagée avec le contexte sanitaire que nous connaissons tous. De fait, la feuille de route que nous nous étions fixée a quelque peu été perturbée et nous avons commencé à mettre en oeuvre celle-ci que courant 2021. Je profite de ce moment pour remercier Serge Pedenon pour avoir assuré la transition tout en nous y associant largement. Je vais faire une liste nox exhaustive de ce qui a pu être réalisé sur nos premières années de mandat. Ne vous endormez pas tout de suite. A ce contexte sanitaire s'ajoutent également les baisses des dotations. Je vais commencer. Il va y avoir toute une série de chiffres. Désolée, mais on est obligé d'y passer. Nous avons terminé les travaux du CityStat dont le budget a été de 34 442,52 pour un projet total de 35 642,52. Ce projet a été co-financé avec l'aide de l'État dans le cadre de la DETR, dotation d'équipements des territoires ruraux et du conseil départemental pour respectivement 6 755,87 euros. Merci messieurs les conseillers départementaux. La finalisation des travaux de réfection de Voirier ou de la Brousse pour un montant de 23 146,51. Le total des travaux se monte à 35 600,80. L'installation d'une VMC à l'école pour un montant de 1513,52 euros. L'achat d'un terrain pour l'agrandissement du cimetière pour un montant de 5 000. Donc l'achat de ce terrain avait été commencé et bien avancé par Serge Pédenon. On a juste finalisé en fait l'acte notarié. L'achat de matériel pour les services communaux pour un montant de 2776,97. L'achat et la pose d'un vidéophone pour la sécurisation de l'accès à l'école d'un montant de 2644,20 et pour lequel nous avons obtenu une subvention de 1 000 euros du FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance. L'achat et la pose de films occultants pour l'école pour un montant de 1176,19. L'achat d'une remorque pour les services techniques d'un montant de 1428,10. L'achat et la pose d'un colombarium, l'actuel ne permettant plus d'accueillir Durne pour un montant de 6 680 euros. L'achat de glissières bois pour remplacer celles en mauvais état de route du Lardin et qui présente un danger pour la sécurité pour un montant de 5 427,58. Donc les travaux de la glissière seront réalisés en 2023. L'enfouissement et le renforcement du réseau électrique et télécom au Gourdoux pour un montant de 7 573,36 euros, soit 155 % du coût hors taxe, le coût restant étant pris en charge par le SDE. Donc je remercie à cette occasion M. Armagagnon, vice-président du SDE et maire de Beauregard. Et pour la partie télécom, le montant se chiffre à 19 074,05 et a été pris en totalité en charge par la Commune. J'en arrêterai là presque avec les chiffres, puisque nous avons également entamé le changement du mode de chauffage pour l'ensemble des bâtiments communaux afin de réduire le coût énergétique. Je ne vous rappellerai pas pourquoi on essaie de chercher à diminuer le coût énergétique. Les bâtiments communaux étaient tous avec des radiateurs électriques. Donc là, on est en train d'installer des pompes à chaleur. L'ensemble de ces travaux représente un montant total de 49 140,99, pour lequel nous avons déjà obtenu une subvention au DOTR de 14 792,30. Nous avons également fait une demande auprès du Conseil départemental pour un montant de 12 285,24. Nous espérons que notre demande puisse aboutir, tout en conscience des difficultés qui seront peut-être abordées par les conseillers départementaux. A titre informatif, quelques repères sur nos charges en 2021. Nos charges générales se montaient à 163 euros par habitant. La moyenne départementale se situe à 202. Les charges de personnel se montaient à 312 euros par habitant pour la commune et pour le département, elles se situent à 311. Donc quasiment identiques à ce que nous avons. Les charges de gestion courante, elles se montaient à 113 euros pour 104 au niveau du département. Ces références vous montrent que nous essayons au mieux de maîtriser nos dépenses tout en faisant les investissements nécessaires pour notre commune. L'ensemble des travaux qui vous ont été décrits précédemment ont été à réaliser sans emprunt. En 2023, la commune contractera un emprunt pour le reste à charge sur le mode de chauffage. Cependant, cet emprunt viendra se substituer à un emprunt qui se termine en 2023 et n'aura donc aucune incidence sur notre budget. Dans les améliorations que nous avons réalisées, je soulignerai l'agrandissement de la bibliothèque qui dispose maintenant d'un coin enfant et la restauration de la cabine téléphonique en boîte à livres. Je sais, Annie, Dominique, ça a été un petit peu long, mais elle est enfin arrivée. Nous avons revu et modernisé le bulletin municipal et nous y avons ajouté une lettre d'information pour les puristes ou pour les moins puristes, une newsletter. À ces éléments de communication, une application Mamérie en poche a été mise en place. Elle sera prochainement remplacée par une autre application appelée Intramuros. C'est une application plus complète et qui est financée pour deux ans par la communauté de communes. Je ferai une mention spéciale à Émilie Péjouane, derrière moi, conseillère municipale et responsable de la commission communication qui oeuvre pour vous donner toutes les informations utiles. Nous allons attaquer les travaux d'accessibilité au public porteur de handicap en ce qui concerne la mairie et l'école. Nous ferons des travaux de remise en état de voirie. Nous allons poursuivre le renforcement du réseau électrique et l'enfouissement des réseaux sur le secteur des Pères et de la Bonnelle. Un repérage a déjà été effectué durant l'été 2022. Les travaux devraient avoir lieu fin 2023-2024. En dehors des aspects financiers, je tiens à faire un focus sur le RPI et plus particulièrement sur l'école de Pérignac. L'an passé, l'école de Pérignac avait été ciblée dans le cadre d'une fermeture de classe. Nous avons fait le nécessaire auprès de l'éducation nationale et avons réussi à éviter cette fermeture de classe. Cette année, cette menace plane à nouveau, mais cette fois-ci sur l'école de la bachelerie. Néanmoins, on peut constater que les effectifs restent stables sur celui-ci. Aussi, il est nécessaire de faire front ensemble pour maintenir la totalité de nos classes et ne pas jouer cavalier seul. J'invite également les parents à scolariser les enfants sur notre RPI. Les conditions d'apprentissage y sont excellentes. Les effectifs sont d'environ 18 par classe. Cette qualité d'apprentissage est reconnue. Puisque lorsque les enfants vont au collège, le niveau est élevé. J'aborderai rapidement le sujet polémique des sortions ménagères en invitant la population à ne pas renvoyer immédiatement l'imprimé qu'ils ont reçu pour obtenir une carte à d'accès. Les choses peuvent encore changer et nous nous y employons. Par ailleurs, nous parlons depuis plusieurs années du PLUI, donc Programme local d'urbanisme intercommunal. Nous allons entrer en 2023 dans de nouvelles phases pour aboutir à sa mise en œuvre en 2025. J'en profite pour remercier Stéphane Malot et le service Urbanisme pour le travail qu'ils accomplissent. Je terminerai, vous voyez, ce n'était pas trop long quand même, en remerciant les adjoints et les conseillers municipaux pour l'excellent travail que nous menons tous ensemble et de la confiance que nous nous accordons mutuellement. Nos échanges sont parfois mouvementés, on n'est pas toujours d'accord, mais emprunts de respect. Merci à vous. Je remercie aussi le personnel communal et j'aurai une attention particulière pour Stéphanie, notre secrétaire. Je ne sais pas où elle est, je ne la vois plus. Elle est là-bas. Voilà, qui nous apporte conseil et soutien et ce, toujours dans la bonne humeur. Voilà, je remercierai également François Strouniac, qui est l'une de nos salariés qui est là depuis très longtemps et qui prépare des menus avec l'aide des conseillères municipales pour que les enfants de notre école mangent de qualité. Enfin, voilà, avant de vous souhaiter à tous une très bonne année, s'il me fallait formuler un vœu, ne serait-ce qu'un vœu pour cette année, je l'emprunterai à ce problème africain. Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Notre cap est de nous rassembler pour être plus forts, de privilégier ceux qui unis, tout ce qui se divise. Donc, au nom de l'équipe municipale, en mon nom, je vous souhaite à tous une très bonne année et une très bonne santé 2023. Applaudissements 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 Applaudissements